Je vous propose de revenir sur ça. Regardez, je pense que l'une des plus belles, mais aussi les plus dangereuses idées, c'est une idée américaine. C'est l'idée que n'importe qui peut accomplir n'importe quoi. Mais aussi sur ça. Il est préférable de tendre vers quelque chose, plutôt que d'avoir dans votre esprit une réalisation figée comme étant votre objectif. Ces propos ont suscité de nombreuses réactions, et à juste titre. Et mon intention n'est pas d'être celui qui a raison, mais de partager un mode de raisonnement qui est à la fois sain et utile. Alors aujourd'hui, j'aimerais corriger certains aspects, et développer cette grande idée qui d'après moi est utile pour tous, comment déterminer un objectif sainement. Initialement, je voulais réagir à cette grande idée qui est répandue dans le développement personnel, qui consiste à pousser les gens à vouloir devenir la meilleure version d'elles-mêmes, à toujours se dépasser et à toujours avoir une ambition plus grande. Un petit peu comme si notre modèle de croissance économique, on l'appliquait à la personnalité pour créer un modèle de développement de soi qui aille toujours vers plus de croissance, plus d'ambition, plus de succès, plus de résultats. Et on le voit avec tout l'environnement qui est créé autour des personnages. Célèbre du développement personnel, on a l'impression que l'objectif, c'est de devenir comme eux. Et pour beaucoup de gens, c'est une chimère, c'est totalement inatteignable. Il y a énormément de gens qui sont très compétents, que j'ai rencontrés, mais qui ne seront jamais Tony Robbins, et qui n'arriveront jamais à ressembler à Tony Robbins. Donc la question, c'est comment est-ce que je peux évoluer sainement, réussir à créer un environnement où je peux atteindre des résultats, et me développer personnellement à hauteur de ce qui est possible pour moi, et en même temps me sentir en paix avec moi-même. Et il y a beaucoup de contradictions. Alors je me basais sur l'esprit du bouddhisme et sur la pratique de la méditation, qui elle-même consiste à développer un art du détachement, c'est-à-dire une présence d'esprit suffisante pour être à l'écoute sur tous les mécanismes d'attachement qui font que je vais convoiter un objectif, que je vais convoiter un résultat, que je vais convoiter un devenir. Et tout ce mode de pensée a tendance, très naturellement et spontanément, à produire de la souffrance. Donc il y a une vraie contradiction entre la posture de quelqu'un qui souhaite apprendre la méditation et développer un art de vivre autour de la présence, de la clarté d'esprit, de l'écoute intérieure, et cette volonté qu'on a de vouloir devenir quelque chose qui serait le maximum de tout notre potentiel, un petit peu comme s'il y avait une pyramide de soi et qu'au sommet de cette pyramide, il y a les potentiels les plus brillants, les plus saillants, qui nous apportent le maximum de succès, le maximum de satisfaction. En me positionnant, j'ai fait quelques erreurs et j'ai oublié qu'on pourrait déterminer des objectifs tout en respectant certaines valeurs et on pourrait avoir une relation saine avec ces objectifs. Et j'ai mis en opposition l'intention et l'objectif. C'est important d'être flexible. Et donc pour être flexible, il est préférable d'avoir des intentions plutôt que d'avoir des objectifs. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié que la problématique d'un objectif, c'est l'attachement qu'on peut avoir pour un résultat. Et à partir du moment où je suis attaché à un résultat, ce qui est intéressant de noter, c'est que je ne serai jamais satisfait puisque je suis toujours dans une quête, je suis toujours dans une attente, une posture d'attente. Quand on pratique la méditation, ce qu'on cherche à faire, c'est à créer un espace d'observation, d'écoute, sans qu'il n'y ait de conditionnement. Ça veut dire sans attente, sans volonté de transformer, d'alimenter, d'empêcher les choses ou d'obtenir quoi que ce soit. On est juste là, en présence. Et c'est une posture de l'esprit qui est très bénéfique. Pourquoi ? Parce qu'elle nous permet de se satisfaire de ce qu'on est, de se satisfaire de ce qu'on vit maintenant. Et ça, on peut le faire à tous les moments de l'existence, alors même qu'il n'y a aucune condition extérieure pour le vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant même d'avoir réalisé mon rêve, je pourrais prendre un espace, visualiser mon rêve, et sentir qu'au bout du compte, là maintenant, si je respire, si je suis à l'écoute de ce que je vis, je n'ai pas besoin de ce rêve pour être heureux. Je peux juste être en présence, et rien qu'avec ma capacité à être en présence, je peux me sentir épanoui. Dans cette capacité, dans ce moment présent, je peux même utiliser mon imaginaire pour vivre un rêve, alors même que je n'ai rien fait pour le réaliser. Donc, il y a déjà dans mon esprit toutes les ressources pour me sentir clairement épanoui maintenant. Je n'ai pas besoin de cette convoitise, je n'ai pas besoin de cette quête. Alors maintenant, dans l'existence humaine, même si on pratique la méditation, et même si on a une existence relativement saine, on va se rendre compte qu'on a besoin quand même d'avoir des objectifs. Pourquoi ? Parce que les objectifs, ce sont des choses qui sont précises et mesurables, et on a besoin de pouvoir évaluer la manière dont on agit pour construire un projet. Une intention, par contre, ça va être quelque chose qui est ouvert. C'est un petit peu comme l'énergie à l'origine de l'objectif. C'est une ouverture, quelque chose qui se manifeste plutôt à l'intérieur, par des ressentis, des émotions. C'est comme l'impulsion qui va nous permettre d'atteindre l'objectif. Donc les deux sont nécessaires. Alors je vous propose de découvrir les cinq critères d'un objectif sain. Pour les retenir, c'est très simple, il suffit de mémoriser l'acronyme super. S pour spécifique, U pour uniquement pour soi, P pour positif, E pour écologique, et R pour réaliste ou réalisable. Alors spécifique, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on a tendance à formuler des objectifs qui ne sont pas du tout spécifiques. Par exemple, on pourrait dire « j'aimerais avoir plus confiance en moi » ou alors « j'aimerais changer ». Il n'y a rien de spécifique là-dedans. Donc l'idée, ça va être de se poser la question « mais comment précisément ? » « Je voudrais avoir plus confiance en moi, d'accord, mais comment ? » « Qu'est-ce qu'il faut que je change à l'intérieur de moi pour avoir plus confiance en moi ? » Et surtout, « confiance en moi, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? » Et à ce moment-là, ça va me permettre d'identifier exactement ce dont j'ai besoin. Par exemple, je pourrais réaliser qu'en fait, ce que j'aimerais, c'est savoir mieux parler en public. Mieux parler en public, ça pourrait vouloir dire mieux manier les sujets que j'aborde. Ça pourrait aussi vouloir dire être capable de m'exprimer avec une meilleure éloquence, avec plus de rythme, savoir comment bouger, comment positionner mon corps. Là, précisément, dans tout cet aspect, il y a la notion de confiance qui englobe tous ces aspects, mais qui est imprécise. On pourrait dire que c'est mon intention d'avoir plus confiance. Mais mes objectifs, ça va être de travailler mon rythme, de travailler mes silences, de travailler mes sujets, d'apprendre mieux mon texte, etc. Et donc là, je vais avoir des objectifs spécifiques. Le deuxième critère, ça va être uniquement pour soi. Et on ne s'en rend pas compte, mais souvent, on a tendance à avoir des objectifs qui ne dépendent pas de nous. Un exemple, ça pourrait être « J'aimerais que mes collègues m'apprécient. » Ou « J'aimerais que des inconnus s'intéressent à moi. » Comme ça ne dépend pas de moi, je ne vais avoir aucun impact positif sur ça. Ou alors je vais pouvoir me donner l'impression que j'ai fait quelque chose, mais en fait, c'est toujours des paramètres extérieurs qui vont définir l'atteinte ou non d'un objectif. Et ça, ce n'est pas vraiment sain. Ce que je pourrais souhaiter, par contre, c'est essayer d'améliorer ma communication avec mes collègues. Ou essayer de me rendre plus captivant. Plus captivant, ça veut dire quoi exactement ? Ça pourrait être mieux savoir raconter les histoires. Ça pourrait être connaître plein d'anecdotes particulières sur des sujets très spécifiques qui intéressent le genre de personnes que j'appelle des inconnus. Et donc là, je vais commencer à trouver des choses que je peux faire et qui peuvent avoir un impact sur ce qui est autour de moi. Le troisième critère, ça va être positif. Souvent, on ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on demande à quelqu'un « Quel est ton objectif ? » la personne va avoir tendance à répondre parce qu'elle ne veut plus. « Je ne veux plus être anxieux. » « Je veux arrêter de vivre ces crises d'angoisse. » Etc. En fait, ici, ce qui serait intéressant, ce serait de se poser la question « D'accord, mais qu'est-ce que je peux faire qui va être positif et qui va me permettre de ne plus être anxieux ? » Par exemple, je pourrais apprendre à gérer mes émotions. Je pourrais apprendre à gérer l'anxiété. Ça, c'est quelque chose de positif qui est orienté vers la solution. Le problème, c'est que quand je veux arrêter, quand je dis « Je ne veux plus. » Je reste focalisé sur mon problème. Et l'idée, ça va être de chercher à s'orienter solution. D'accord, la solution à l'anxiété, c'est quoi ? Ben, j'aimerais apprendre à mieux respirer. J'aimerais apprendre à ramener mon attention sur ce qui a lieu dans le moment présent. Là, ça devient beaucoup plus positif puisqu'on est focalisé sur la solution. Le quatrième critère, c'est écologique. Mais on reviendra dessus à la fin parce que c'est certainement le plus important. Et enfin, il y a réaliste ou réalisable. Si vous êtes focalisé sur un objectif qui, en fait, serait par exemple de changer le monde, c'est-à-dire quelque chose de très large qui pourrait s'apparenter comme une sorte d'idéal ou une chimère, vous allez convoiter quelque chose qui, de toute manière, n'est pas dans votre sphère d'action. Donc l'idée, quand on a ce genre d'objectif, j'aimerais changer le monde, j'aimerais avoir un impact significatif dans le monde, en plus de ne pas être spécifique, ça va avoir tendance à être beaucoup trop grand, beaucoup trop large. Donc l'idée, ce serait simplement de revenir à des petites étapes. Ok, comment est-ce que je peux avoir un impact positif dans mon village ? Comment est-ce que je peux avoir un impact positif sur mes amis ou sur les amis de mes amis ? Sur les relations qui sont autour des amis de mes amis ? Comment est-ce que petit à petit, je peux avoir cet impact positif ? Et vous allez voir que, en fait, vous allez rendre quelque chose qui est comme une grande vision, comme un grand rêve, beaucoup plus réaliste, à partir du moment où vous vous posez la question « Mais c'est quoi la première marche ? » La deuxième, puis la troisième. Alors l'écologie, ça consiste à être en accord avec l'objectif, c'est-à-dire à être capable de l'assumer et d'identifier qu'il est clairement positif pour soi. Concrètement, il y a trois options. Si vous atteignez un objectif, tout fonctionne et ça match parfaitement. Une fois l'objectif atteint, vous vous sentez parfaitement aligné. Vous avez l'impression que c'est fluide et c'est exactement ce qu'il vous fallait. La deuxième option qui est la plus courante, c'est de se dire « Mais en fait, maintenant que j'y suis, je me rends compte que ça change pas mal d'aspects dans mon quotidien. Il y a des choses qui ont changé dans mon environnement, dans ma relation avec les autres, dans mon métier. Et je me rends compte qu'en fait, il va falloir que j'aménage mon comportement. Et ça, c'est le plus souvent ce qui arrive. Ça nécessite donc de se recadrer un petit peu, de définir d'autres objectifs et de continuer à avancer avec ces changements. Et enfin, il y a la dernière option qui consisterait à se dire « Mais en fait, j'ai atteint cet objectif et ça me va pas du tout en fait. Je me sens pas à l'aise dans mes relations. J'ai l'impression que ça ne matche pas avec ce que je voulais vraiment. Je me sens pas aligné. J'ai fait sauter certaines résistances qui en fait étaient nécessaires parce que ça me montrait que cet objectif n'était pas souhaitable pour moi. L'écologie de l'objectif, ça va être votre capacité à assumer et à vous sentir aligné et bien avec l'obtention d'un objectif. Et parfois, ça peut arriver qu'on se projette dans une vie qu'on idéalise dans le moment présent parce qu'on a des ambitions. On se voit par exemple dans la politique. On se voit par exemple être influenceur. On se voit avoir un impact dans un domaine précis. On se voit être créatif. On se voit être artiste. On se voit être au contraire très compétent dans un domaine spécifique, très technique. Et on se rend pas compte de ce que ça enclenche dans notre vie. C'est un peu comme si on demandait à un enfant « Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » L'enfant, il dit « Moi, je voudrais être dessinateur. » Mais en fait, le jour où il va apprendre à dessiner, il va se rendre compte qu'il n'est pas du tout à l'aise avec cet art. C'est pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il va préférer le graphisme. Peut-être qu'il va carrément passer à autre chose comme la comptabilité ou je sais pas. Il fera un autre métier parce que c'est pas son truc en fait. Donc on va avoir tendance à idéaliser un objectif parce qu'on l'a pas encore atteint et à s'imaginer qu'une fois qu'on l'aura atteint, tout sera parfait. Alors que la réalité, c'est qu'une fois qu'on a atteint un objectif, il y a pas mal de choses à aménager. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, d'un seul coup, il va développer sa capacité à parler, le rythme de sa voix. Il va commencer à développer une certaine aura, etc. Et il va se rendre compte que dans ses relations, ça pose problème. Parce qu'il y a certaines personnes, en fait, elles n'aiment pas cette nouvelle version de lui. Elles préféraient la version qui n'a pas confiance. Et donc là, elles se sentent confrontées et se rendent compte qu'en fait, il y avait des amis. C'était peut-être pas vraiment des amis. Peut-être qu'ils profitaient un petit peu de la situation, qu'ils préféraient que tu n'aies pas confiance en toi. Et donc maintenant que tu te sens à l'aise, ça crée une espèce de distance. Par exemple, ça, ça peut être quelque chose qui nécessite d'être aménagé. Est-ce que je suis à l'aise avec le fait qu'effectivement, dans mon entourage, il y a certaines personnes qui ne soient plus présentes ? Ou avec le fait que dans mon environnement, ça change des paramètres très importants ? Comme par exemple, l'endroit où j'habite. Effectivement, je me rends compte que si je développe mes compétences dans ce métier, ça va nécessiter que je voyage et donc je vais devoir aller à un autre endroit j'ai devoir m'acclimater, peut-être parler une autre langue et donc ça, je ne l'avais pas forcément identifié mais je me rends compte maintenant qu'effectivement, ça change ma vie. Et c'est là que ça peut avoir du sens d'échanger avec une personne qui va nous accompagner. Ça pourrait être un coach, ça pourrait être un hypnothérapeute par exemple. Vivre ces états de projection dans un état d'hypnose, c'est génial parce que ça permet à l'esprit de se projeter dans le futur comme si l'objectif était réellement déjà atteint. C'est quelque chose que tu peux faire aussi en méditation. Tu te mets dans un état de méditation et tu visualises un peu comme si tu imaginais l'avenir et tu vas visualiser tout ce qui arrive. Ta vie par exemple, ça pourrait être visualiser une journée en étant le toi du futur qui a atteint ton objectif. Qu'est-ce qui se passe dans cette journée ? Qu'est-ce qui se passe le matin ? Où est-ce que tu vas ? Et à quelle heure ? Quel genre de personnes tu fréquentes ? À quel endroit tu te trouves ? Qu'est-ce que ça change dans ton environnement ? Qu'est-ce que ça change dans tes capacités ? Dans tes comportements ? Dans tes croyances ? Dans tes valeurs ? Etc. Et en te posant ces questions, tu vas évoluer dans différentes sphères qui sont différentes sphères de ta perception, de ton identité. Et ça va te permettre de mieux comprendre si effectivement, cet objectif correspond vraiment à ce que tu veux. ou si en fait, tu es en train de prendre une voie qui est une voie d'égarement et qui de toute manière va te faire souffrir d'une manière ou d'une autre. Soit parce que tu n'as pas atteint l'objectif, parce qu'il était inatteignable, soit parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce que tu veux, soit parce que tu vas l'atteindre et en fait, tu ne seras pas apte à modifier les choses suffisantes pour te sentir pleinement épanoui. À partir du moment où j'ai des ambitions, c'est très bien, mais si je ne me rends pas compte qu'en fait, ces ambitions sont en train de me traîner vers un état d'esprit qui est malsain pour moi, qui me produit de la souffrance, qui me distance par rapport à ce que ma nature profonde pourrait vouloir, à savoir trouver la paix, trouver le bonheur, trouver l'estime, l'écoute dont j'ai besoin pour me sentir épanoui, eh bien à partir du moment où je distance ces valeurs profondes, l'amour aussi, à partir du moment où j'aime même, où j'apprécie être avec moi, où j'apprécie être avec les autres, où je me sens clairement moi, ça c'est des choses qui sont très importantes et quand on développe un petit peu avec une personne en face, quelles sont ses vraies ambitions, pourquoi elle veut faire les choses, il y a toujours une histoire d'amour, il y a toujours une histoire d'observation et d'écoute profonde de soi et de se sentir en paix avec soi. Et ça, ce sont des valeurs qui sont très présentes dans la pratique de la méditation et dans tout ce qui touche à la spiritualité. Et souvent, on fait une scission entre le développement personnel et la spiritualité, comme si le développement personnel c'était le développement de quelque chose de très matériel, un peu sombre, voire satanique pour certains, et la spiritualité, au contraire, c'était aller dans quelque chose de très ouvert, d'un détachement pur, en oubliant presque la matérialité du corps. Certaines fois, on se dit, mais non, mais moi j'aspire à m'éveiller, je veux me déconditionner complètement. Et alors qu'en fait, c'est deux polarités qui sont ensemble. Et l'erreur que j'ai faite, c'était justement de vouloir contrebalancer ce côté extrêmement matériel avec une approche qui était extrêmement éthérique, parfois même un peu abstraite. Alors je voulais un petit peu remettre les deux ensemble, montrer que la posture la plus juste finalement, c'est une posture d'équilibre, et je trouve que c'est super intéressant que ça ait généré autant de réactions, parce que ça permet ce discours. Et ça permet aussi de se dire, ben en fait, je peux avoir des objectifs qui sont très clairs, qui sont externes, bien dans la matière, et en même temps, je peux être au service de quelque chose de plus profond en moi, qui pourrait être mon sentiment d'appartenance, mes valeurs, ce qui me touche, ce qui a du sens pour moi, et continuer à avancer en créant de la cohérence, et m'assurer que ça, ce soit écologique pour moi, que ça, ce soit sain pour moi, et surtout que ce soit atteignable. Donc je ne suis pas en quête d'un truc qui va me faire souffrir, je suis simplement, étape par étape, moment présent, après moment présent, en train d'accomplir quelque chose qui me fait du bien, et qui me permet d'être qui je suis dans sa plus pure expression, à la fois dans la matière, ici, mais aussi dans mon cœur, à l'intérieur de moi. Merci d'avoir suivi dans cette vidéo, et on se dit à la prochaine. C'est la rentrée, alors je me suis dit on va commencer avec les objectifs, c'est bien, ça permet de poser une intention claire. A la prochaine. Dans ce genre de vidéo, parfois c'est bien de prendre des notes, et ça tombe bien puisque dans le prochain mail, je vous envoie tout le script de cette vidéo, ça vous permettra d'éviter de prendre des notes. Donc si vous êtes inscrit à la liste email, vous allez recevoir en fait tout le script, ça vous permettra simplement de retenir ces critères, de les appliquer, et de pouvoir en faire un usage pratique au quotidien. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à rejoindre la liste email, c'est le premier lien dans la description. Namasté. Abonnez-vous !